Musique de générique C'est Angelus Yodason pour cette chronique tech numéro 2 Et j'ai été avec moi de sa colite, oui je fais des liaisons qui vont bien J'ai nommé attention à nouveau venu dans la chronique tech l'ami Phil Bonsoir Angelus Comment qu'il est sérieux ? Et aussi l'ami Poff Ah c'est lui ! C'est lui par contre il est beaucoup moins sérieux Et on a le plaisir d'enregistrer aujourd'hui sur chez moi Sur la table de camping qui sera bientôt la table de camping la plus célèbre d'internet Ou la deuxième Non parce que l'autre c'est une table par passé chez les tchutchut pas de nom Et de quoi citer donc qu'on va parler aujourd'hui ? Tu t'en les aimes bien mais on n'en parle pas Ouais parce qu'ils font mieux qu'on Et aujourd'hui on va parler de la grande série des GTA Alors on vous avait déjà parlé des épisodes en 2D Et aujourd'hui on attaque sur les épisodes en 3D A savoir GTA 3 Et alors là c'est là que par une habile transition radiophonique podcast stodophonique Tu vas y arriver ? Oui j'emploie des mots Je passe la main à fil Ah tiens j'étais vachement au courant c'est vachement pratique Mais oui c'est toi qui fais GTA 3 Donc c'est le petit instant de wikipédia Donc Grand Theft Auto 3 abrégé GTA 3 est un jeu vidéo réalisé par le studio Rockstar Game Et développé par Rockstar North Alors quand même je tiens à préciser que normalement je sais pas si on en avait parlé la dernière fois Mais avant ça s'appelait DMA Design Rockstar Et puis ensuite c'est devenu Rockstar Game Donc les premiers épisodes Donc vous vous rappelez ils avaient une vue dessus Et ils ont pas eu un impact très violent A part au sein du jeu Mais au niveau des ventes je parle Et par contre ce GTA 3 ça a été un vrai succès D'ailleurs il a été plus facile de trouver des personnes qui ont joué à GTA 3 Que des personnes qui ont joué à GTA 1 et 2 Voilà, Angelus par exemple Qui n'a pas joué à GTA 2 Donc Même moi qui suis le plus jeune j'ai joué à GTA 1 et 2 voyons Ouais mais moi je vous commande C'est parce qu'on me l'avait donné et que je m'amusais dessus Mais j'avais pas compris exactement la notion de GTA à l'époque Bon enfin toujours est-il qu'il est sorti sur PC Il est sorti aussi sur Playstation Dans les deux ans qui ont suivi Et ils ont sorti aussi sur PC Pardon sur Xbox C'est l'habitude L'afis révélateur Bon bref Sur le PC de salon C'est un peu ça Bon alors comme tous les GTA C'est toujours un gameplay non linéaire Donc c'est à dire qu'on fait avancer le scénario au fil des missions Un peu comme on l'entend Bon ça c'est la théorie parce qu'évidemment Une fois qu'on a fini On va dire un petit pack de missions S'il en reste une dans ce pack qu'on n'a pas fini Voilà quoi Ça avance pas Ça avance pas Voilà mais bon Aussi si on se fait tuer ou arrêter On arrive à l'hôpital et au commissariat Chose qui n'était pas le cas avant Si je me rappelle bien Non si c'était ça ? Je te rappelle tout seul Je te rappelle que je ne les ai pas faire Et je ne peux pas t'aider dans ce grand moment de folie D'accord merci Non je crois que c'était le cas déjà Je te rappelle que j'étais trop jeune Et que je me souviens Je me sens seul les gens Je me sens seul Donc GTA 3 Grosso modo L'histoire Oui il y a quand même une histoire Contrairement au précédent Il n'y en avait pas vraiment Là il y en a une vraie bien construite Et bien c'est une histoire de mafia Donc qui fait un peu Beaucoup référence aux parrains L'impasse Les sopranos Les affranchis Eux je connais beaucoup moins le thème Donc l'histoire Elle est intéressante Donc on va en parler un peu plus Elle se... Intéressante un peu peut-être Ça va Ça suffit Donc elle se passe en 2001 Le joueur incarnant un criminel sans nom On ne dit pas comment il s'appelle Mais il y a des suppositions Qui dit qu'il s'appellerait Claude Delia Castilla Ou Claude Speed Bon en tout cas moi ça ne m'a posé aucun problème Quand j'y ai joué Donc il est tout droit sorti de l'état de San Andreas Tiens ça va vous dire quelque chose dans pas longtemps Avec sa petite amie Qui s'appelle Catalina Qui le doute Tente de l'assassiner lors d'un braquage De la banque centrale De Liberty City Donc il se remet des blessures Il est emmené à la prison de Liberty City Dans un fourgon de la police Et il subit une attaque sur un pont Par un cartel colombien Venu délivrer un des leurs Donc il profite de l'attaque Et il s'échappe Donc tout au long du jeu Ce personnage Donc le personnage principal Il ne dit pas un mot Donc pour se moquer ou pas D'ailleurs le CJ Vous savez le héros de San Andreas Quand il lui fait référence Il l'appelle le muet Ah bah tiens c'est bien On sait qu'il est 21h Mais merci à Merci les sons systèmes Et le Mac de Hydra's Goff Et je dirais j'avais coupé de son pourtant C'est des choses qui arrivent Bon sinon les gars Sérieusement Votre première impression sur GTA 3 Quand vous êtes lancé dessus Mais la première impression C'est vrai que c'est un peu Ce qui ressortait des tests De ce qu'on avait dit C'est l'impression de liberté Justement comme tu disais Même si on était obligé De suivre un scénario Plus ou moins linéaire Où tu étais obligé De te raccrocher A la trame principale De temps en temps Pour faire avancer le jeu T'avais quand même Une grande liberté de mouvement Et surtout entre les missions En plus tu pouvais faire Ce que tu voulais Globalement ouais C'est un peu ce qu'on avait vu Brièvement dans Driver C'est à dire qu'entre les missions On pouvait se balader Dans la ville Avec sa bagnole Faire un truc en route Mais on pouvait pas sortir De la bagnole Et défoncer les pieds Vraiment un goût de bas C'était vraiment une amélioration Et on pouvait vraiment Tout faire de ce côté là Pof Bah moi j'ai pas vraiment J'étais à 3 3 J'ai joué plus aux trucs Qui ont suivi après Avec les sous titres Et tout Mais c'était quand même La 3D aussi Principalement Par rapport à la vue de dessus Des précédents épisodes Qui était C'était une avancée Quand même Bah moi ma première impression Dans GTA 3 Ca a été l'impression Qu'il fallait que je change de PC Parce que là Le problème quand même Première fois que j'ai lancé GTA 3 Et j'avais déjà pas de bol Ma carte graphique N'était pas compatible Non mais oui Ma carte graphique N'était pas compatible Donc j'avais des petits bugs d'affichage Mais ça Ah mais C'est à dire que pour l'époque Il faut se rappeler Que c'était quand même un jeu Qui était Assez gourmand Assez balèze Assez gourmand Et d'ailleurs Maintenant tout le monde Peut le faire tourner Voilà Oui Mais largement Mais non mais Le truc quand même C'était que C'était même devenu Presque pendant un temps Une référence Pour savoir si un PC Était puissant ou pas Dans les premiers temps De la sortie du jeu C'était Est-ce que c'est capable De faire tourner GTA Comme maintenant Voilà maintenant C'est Crysis Est-ce que c'est capable De faire tourner Crysis Ou pas Voilà C'était devenu un peu L'espèce de De benchmark Du PC Est-ce qu'il fait tourner J'étais à 3 ou pas Mais sinon Moi ce que je me rappelle C'est qu'en fait J'avais fait 2-3 missions Et puis tout de suite Le truc qui s'est passé C'est que j'ai passé Des nuits entières A trouver des petits Tremplins à la con Les super sauts Ça les sauts Ça c'est des bonheurs Moi je me rappelle D'un saut mémorable Qui arrivait Le long d'une rive De la première île Celle où justement Il y a le pont Enfin celle où le pont arrive Tu sais Tu sors de ton fourgon Au tout début du jeu Et donc tu descends De ce pont Tu tournes à gauche C'est marrant On a l'impression De vraiment parler D'une vraie ville Tu tournes à gauche Tu prends ensuite La première ruelle Tu suis les rails Du train Enfin du métro Et tu arrives donc Sur un endroit Où il y a plein de piétons Et donc tu avais Un petit saut Aussi tu peux les écraser Et tu avais un petit saut Qui te permettait en fait Grosso modo De passer au dessus Des rails du métro Tu avais une grande ligne droite Avec des arbres d'un côté Des arbres de l'autre Il fallait que tu fasses Passer ta voiture au milieu Et là c'était le super saut Que j'ai dû faire Vingt milliards de fois Et après pour ceux Qui n'ont pas joué A GTA 3 Malheureusement J'ai un peu du mal Mais c'est vrai que justement Tu vois Qu'on vient d'avoir Le coup de Tu tournes à droite Etc Je me rappelle D'une discussion Avec des potes Où c'était justement Ah tu sais Tu vas à telle rue Et les gens Qui nous écoutaient Et sinon C'est où là Sur Nîmes Non mais c'est pas sur Nîmes Je t'explique C'est dans Ah d'accord Ok Donc prenez tous Pour des dingues Mais il y avait vraiment Vraiment une impression De Enfin c'était réaliste C'était Ce que tu gardes toujours D'ailleurs on en parlera après Mais dans les GT actuels Voilà C'est un réalisme Qui s'améliore Non mais t'as toujours ce côté Le petit détail qui tue Voilà Ce côté où tu peux te balader Faut dans un prévu Non mais t'as les mêmes repères géographiques Sur le C'est excellent T'as vraiment la pression De mon repère Avec la voie de métro En construction Où on dit Ah c'est à côté des travaux Tu descends en dessous Et tout C'est ça Même si personnellement Je ne suis jamais allé Les chercher tous en entier Non moi non plus C'est d'habitude Qui attrapons-le Vous en avez 20 sur 1550 C'est le principe des pigeons Aussi dans le dernier Où ils te disent Vous en avez tué 3 Sur 200 Ce ne sont pas des pigeons Ce sont des ravolants Mais c'est pas moi C'est le putain C'est la même chose Tiens d'ailleurs On parlait d'amélioration Et je vais transitionner Transitionnons De réalisme et d'amélioration Le truc par exemple C'est que je trouvais chiant Dans GTA 3 C'était le coup Tu tapes ta voiture à l'avant Le capot s'ouvre Et tu te retrouves A avoir un capot Qui te gêne la vue Pour continuer d'avancer Et tu ne vois rien Donc moi ma technique Consistait à me prendre Un coin d'immeuble Pour faire péager Ce putain de capot Et ensuite J'ai vachement apprécié Par exemple Que ces capots s'envolent Dans Vice City Et donc Pop va nous parler De Vice City Ah bah je vais Ça c'est de la transition Magnifique transition Je vais d'abord Commencer par le Wikipédia On va commencer par ça Donc le GTA Vice City Qui est sorti en 2002 Toujours par Rockstar North Sur Playstation 2 En 2003 d'ailleurs Parce que Sur Playstation 2 En 2002 Et en 2003 Sur PC et Xbox C'est des sorties décalées Un petit peu C'est pareil PC et Xbox On vous dit Xbox c'est le PC C'est le cas C'est un petit peu C'est un petit peu C'est un petit peu Non mais c'est 300 Non mais c'est 300 En plus C'est un petit peu Désolé Non mais concrètement C'est vrai Parce que le développement Sur PC et Xbox C'est quasiment la même chose Vu que c'est les mêmes systèmes On parle pas développement monsieur On parle de GTA Alors tu reviens sur le sujet D'accord Quels sont donc les nouveautés Le scénario De quoi qu'est-ce dont on parle Et bah écoutez Je dirais que Le détail c'était aussi Qu'il avait été interdit Au moins de 18 ans Aux Etats-Unis Mais seulement déconseillé Au moins de 16 ans En Europe Ils sont plus prudes Aux Etats-Unis Ouais oui on va dire ça Et en fait Il y a eu une véritable amélioration Du moteur du jeu En lui-même Ah bah il était Beaucoup plus réaliste C'est clair Bah la preuve Les capots s'envolaient C'est vrai que c'est Vachement réaliste Quand tu sais Comment ça tient bien Un capot Si t'avances Avec le capot ouvert Normalement il s'envole pas Aussi simplement Que dans Vice City Et donc en fait Vice City c'était Un énorme succès Comme son prédécesseur Qui est devenu Le jeu Le mieux vendu De 2002 Et en juillet 2006 Il était encore Le jeu Playstation 2 Qui s'était le mieux vendu Sur le marché nord-américain Ce qui est quand même énorme Parce que 2006 Ça faisait 4 ans Qu'il était sorti Et ils se vendaient encore Donc apparemment Et l'histoire ? Et l'histoire Et bien l'histoire Tu y as joué toi non ? J'y ai joué aussi Parce que l'histoire Bon alors je vous le dis Alors l'histoire se déroule En 1986 A Vice City Donc qui a été évoqué Dans l'épisode d'avant Qui se trouve être Miami D'ailleurs De la même façon Que Liberty City C'est un peu New York Et donc C'était Tommy Versetti 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 Oui j'ai pas trop Comment ça s'appelle Versetti Et c'était un ancien Homme de main D'un des paras De la mafia de Liberty City Toujours en fait Des coulées Sur les autres villes Et tout Qui vont se faire plus tard En fait Finalement Et donc C'était Sonny Forelli Donc en fait C'est apparemment Une mafia italienne Il sort d'un séjour De 15 années de prison A la suite d'un trafic De droits Ayant mal tourné Comme d'ailleurs C'est tout le temps La même chose En guise de réintégration A la famille des Forelli Sony Sonny envoie Tommy A Vice City Afin d'y livrer De la drogue Histoire de se faire rechoper C'est un peu l'idée Accompagné sur place Par Ken Rosenberg Qui fait beaucoup moins italien Et qui est un personnage Récurant de plusieurs Qu'on avait déjà vu D'ailleurs dans le 3 Je crois Qui est un avocat vireux Voilà Voilà c'est ça Il procède à l'échange Avec son client Victor Vance D'ailleurs Je viens de dire Rosenberg On le voit aussi Dans les Liberty City Stories Deux mystérieux hommes Armés surgissent Et s'enfuient Avec la drogue Et l'argent Tu es en 20 C'est deux hommes De Forelli Dans la fusielle Je crois que toute l'histoire C'est en fait De retrouver le fric Parce que tu dois Des sous à quelqu'un C'est un échange Qui se passe mal Et toute l'histoire Consiste en retrouver Cet argent Et le donner Si on ne dit pas de bêtises Et les améliorations Parce que moi je me rappelle Quand même Dans Liberty City Vu que je suis le représentant Apparemment de Liberty City J'ai une espèce D'avion merdique Qui s'appelait Le Dodo Le Dodo Qui les envoient Maintenant Ne pouvaient pas Ah bah si Il volait Sur 200 mètres Et d'ailleurs Il y avait une des cascades Qui consistait A devoir aller Sur l'île du milieu Et donc Manhattan Pour faire simple Depuis l'aéroport L'aéroport C'est pas Francis International Kair Et c'était bien La galère Parce que Avec les touches du clavier Ou quoi que ce soit C'est displanté En fait By City C'était aussi L'apparition Justement des motos Et des électrières Il y avait des avions Non il n'y a pas d'avions Alors que dans GTA 3 Il y avait déjà des avions Bah il y en avait un Il y a un hydravion C'est ce qui Mais d'ailleurs Comme en même titre On verra plus tard C'est un avion Comme en même titre Que plus tard Il n'y a plus d'avions Dans le 4 Oui dans le 4 Il n'y a plus d'avions Mais en même temps C'est logique T'as vu la taille de la carte Le temps que tu décolle ton avion T'es arrivé dans les zones internationales La première vue Sur un GTA sur 2 Tu n'as plus d'avions Voilà Dans un GTA 6 Voilà Nous aurons le 5 Ouais 5 Ça sera mieux En fait ça s'appellera le 4 On va dire GTA 6 Ah non ça s'appellera GTA 4 Vice City Voilà GTA 5 prologue Ouais ou GTA 4 sans l'adresse Bon Sinon on va passer Non mais non j'ai quand même des trucs à dire Et bah on va passer à ce que Phil a à dire Merci Laisse moi finir ma phrase Parce que dans la série Le gars qui aime bien Regardez les petits détails Les petits détails à la con Je me rappelle que dans Vice City Tu pouvais tirer sur les pneus C'était le premier truc Le premier jeu GTA Où tu pouvais tirer dans les pneus Et les voitures elles crevaient Et donc Et donc Elles allaient se payer un palmier Parce qu'on est à Miami Enfin pardon À Vice City Lapsus Et donc C'était assez sympa Pour pouvoir piquer une bagnole Parce que tu lui tirais dans le pneu Elle allait se planter Tu montais dedans Et tu faisais le code santé D'ailleurs oui C'est le code santé Il y avait aussi des clous Il y avait aussi des clous Le code santé Le code santé qui surpassait Était aspirine Je m'en souviens très bien Non mais c'est surtout Des grandes récurrents On n'a pas parlé en introduction D'ailleurs de GTA C'est l'usage de codes abusifs Et même Je dirais pas recommandés quelque part Mais les gars Pour mettre autant de codes dedans Ils savent très bien Qu'on s'en sert C'est à dire que généralement On commence avec Oui j'ai un bazooka Une mitraillette Et je suis un massif dès le début Mais c'est normal Je suis un grand méchant Et c'est assez ricturant Dans tous les GTA Et même dans Sans Andreas Attention habile transition Vers le GTA d'après Donc sans Andreas C'est quoi ? Et bien c'est le dernier volet Des GTA 3 Toujours par Rockstar North C'est sorti en 2004 Sur PS2 En 2005 sur Xbox et PC Donc on garde un an de décalage Et c'est le Le sixième opus Je vous l'avais dit Ça a été là encore une fois Déconseillé au moins 18 ans Mais ce coup-ci partout Parce qu'il y avait Beaucoup plus de références Aux sexes Aux choses comme ça Donc on s'est dit Non là vraiment C'est pas top Surtout qu'il y avait un moyen D'avoir un mini jeu sexuel Il y avait ça Il y avait tout de toute façon Tu pouvais te servir D'un godemiché comme arme Que tu trouvais Dans les doubles du commissariat T'avais aussi La combinaison Il y avait le petit jeu Où justement Tu devais De temps en temps Aller Chez une Une croupière Je crois D'un casino Et lui faire Deux trois séances Alors justement Si vous jouez encore A Sans Andreas Il y a une astuce Qui consiste A l'emmener dans le désert La butée Et puis En fait Vous recevez un appel Et vous dites Euh ouais Non en fait J'ai eu un petit problème Il fait bon En fait Vous retournez Tu retournes chez elle Tu récupères ses clés Sur elle Tu rentres chez elle Et en fait Chez elle Tu t'aperçois Que c'est une espèce D'immense donjon De sadomasochisme Avec des lanières Pour pouvoir s'accrocher Au plafond et tout Et là Tu récupères la carte Pour pouvoir rentrer Donc en fait La technique consiste A la butée A l'époque Je ne le savais pas Moi je le savais Et quand j'ai ouvert J'ai vu signe Et que je trouvais à l'intérieur Il faut peut-être Explicer C'est un révolution De la vie sexuelle Le mini-jeu En fait Le mini-jeu C'est le mode hot coffee Mais il faut dire Que de faire pécher Parce qu'en vérité Le jeu avait été développé Avec ce mode hot coffee Qui consiste Oui en un mini-jeu sexuel En fait C'est quand vous allez Prendre un café Avec votre partenaire Dans le jeu Et bien en vérité Vous pouvez voir Ce qui se passe après Dans la chambre En gros Et agir même Au lieu de voir Juste l'écran bouger Avec des bruitages Que je ne ferai pas Non Et en fait Ce mode était disponible Déjà dès le départ Sauf que Le jeu a été patché Par l'équipe Avant d'être mis en public Et donc Le mode avait été désactivé Mais il était toujours présent Et donc sur internet On pouvait trouver Un fichier de remplacement Qui permettait D'accéder à ce mode là Et pouvoir jouer A ce mini-jeu sexuel Donc jeu Qui était vraiment Trop porté Sur la chose Voilà Alors L'histoire Quelle est-il ? Nous ne savons pas Niveau Ah sinon J'assère Niveau C'est en fait C'est beaucoup plus Orienté Gangstar En fait A savoir Que le personnage Principal C'est C.G. Alias Carol Johnson Qui n'est pas C.G. Qui court vite Et en fait Sa mère a été tuée Et il revient A.Ros Santos Il revient taillé Comme un sandwich Et S.N.C.F d'ailleurs Aussi Oui d'ailleurs Et bizarrement Au bout de Quelques manipulations Bien placées Et il se retrouve Il sort de chez lui Taillé comme un athlète Parce que vous aviez Le code qui va bien Et avec beaucoup de carils Toutes les gens Il aime bien aussi Parce qu'il y avait Une notion On le verra après Dans le gameplay De carils Enfin d'attraction Et alors Voilà C'était le respect Parce qu'il y avait Toute une notion de gang Donc il revient Il se fait un peu Pourrir Parce qu'il n'était pas là Quand il y a eu Des problèmes Avec sa maman Qu'elle s'est fait tuer Que le gang Qui est maintenant Dirigé par son frère Par un peu En déliquescence En déliquescence En déliquescence Que j'envoie des mots Compliqués Qui sont les beaufs Cliffs family Qui sont un peu La tête dans le sac Parce que Au lieu de conquérir Des territoires Et de se faire de blé De façon totalement illégale Et ben Ils préfèrent fumer du crack Ça je m'en souviens C'est pas Wikipédia Qui le dit Et donc Justement Tout le but là C'est de Remettre le gang sur pied De retrouver les assassins De la maman Éventuellement aussi De arriver à passer Entre les entraves Que nous mettent Deux flics Véreux Qui essayent De profiter de la situation Pour nous employer Comme homme de main Et Justement C'est dans les améliorations Qui a apporté Amélioration ou pas D'ailleurs Assez tendancieux A mon sens Qu'a apporté C'est Andréas C'était ce fameux Il y avait la gestion de la faim Alors le problème C'est qu'il y avait aussi Un code proposé Pour annuler la faim Parce que Toutes les 5 minutes Votre CG Il avait faim Voilà C'est à dire Je vais faire une mission Ou alors Je vais aller visiter Là-bas Seulement entre temps Vous marchiez 500 mètres Il avait faim C'était chien Ou alors Je vais faire du sport Pour se taquer Et puis refonder Toutes les 5 minutes C'est un peu le même principe C'était un profond C'était trop de choses Ce genre de gestion A part dans les sims Tous les autres jeux Ils ont essayé de l'implementer Ils ont rapidement abandonné Ça tue le reste du jeu Oui mais j'avais encore joué à GTA J'avais pas envie D'avoir un Tamagotchi C'était ça Ils ont voulu faire Le côté simulation Vraiment de vie Et c'était seulement Simulation Qu'on perdait un peu Mais c'est pas le but Mais c'est pas le but Nous le but C'est de tuer des gens Monsieur C'est aussi la première fois Ou quand vous échappiez à des flics Vous essayez de pose manuel Mais quand vous tombiez à la flotte C'est à dire qu'il y a quand même Toujours des îles Donc toujours Oui parce que c'est vrai Quand on tombait à la flotte Avant On mourrait pas Enfin on mourrait Et là c'est la première fois Où on ne meurt pas Il sait nager Enfin pas tout de suite Parce qu'il sait nager Mais sur des distances Il n'a rien à moi C'est Contrairement à GTA 4 Où tu nages Tu nages infiniment D'ailleurs Si vous trouviez un moyen De rejoindre Une partie de la carte Que vous n'aviez pas le droit De rejoindre C'était le premier Parce qu'avant Ce n'était pas possible Tu faisais bloop Et c'est tout Et sinon Si tu avais les codes Voiture volante Qui est encore un code Tu pouvais aller sur les autres îles Et il ne se passait rien Juste Tu allais sur les autres îles Tu galères à revenir Voiture volante de nouveau Et A ce moment là Ils avaient prévu le coup D'arrivée direct A 4 ou 5 étoiles de recherche Et tous les gens T'en voulaient beaucoup Généralement Tu mourrais dans la seconde Parce que tu n'avais qu'à pas y aller Et tu n'avais pas le droit C'est ça Et c'est aussi Une des grandes caractéristiques De San Andreas Hormis les Glamper Les 2-3 améliorations C'est l'immensité De la carte Putain A 36 km² Quand même C'est à dire que Dont 34 km² De vide C'est à dire Tout le monde Il a fait C'est bien C'est génial On peut vraiment faire Ce qu'on veut Pour une fois Seulement C'est beaucoup trop long Les gars C'était une des critiques Qui ressortit de San Andreas C'est à dire Que si on voulait D'aller à un point D'un point B Si vous Vous voulez Prenner la bagnole Il fallait prendre un avion Il fallait avoir le code Sinon Limite C'était du temps réel J'aime bien Le code Pour avoir un avion Qui décolle Au décollage vertical Moi je les ai tous fait Sur console Celui-là Je l'ai fait sur Xbox Donc c'était plus Du croire On carré 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 Je me demande Si c'est pas L'apparition D'un lance-roquette Il me semble Parce que le lance-roquette Il n'existait pas avant Je crois C'est peut-être 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 une petite bêtise Il y avait surtout Énormément de modifications Peut-être qu'on peut en parler Tu avais un jeu multijoueur Oui Déjà Ils faisaient énormément De modifications Et tu avais aussi Le jeu en multijoueur Ils avaient rendu Le jeu possible Jusqu'à 128 joueurs Sur une carte Ils avaient même fait Le San Andreas Multiplayer Qui permettait de réunir Jusqu'à 200 joueurs en ligne Ils avaient transformant MMO Ça aurait été sympa Qu'ils aient fait Un vrai MMO Ça aurait été sympa Qu'il marche Parce que ça C'est un mode Alors je n'ai jamais Je ne suis jamais arrivé Je ne suis jamais arrivé A le faire marcher Ça a été dur C'était aussi le premier Où il y avait plein de petits jeux Anex Qu'ils ont repris aussi dans le cadre C'est-à-dire des bornes d'arcade Des billards Vous pouvez jouer au casino Mais justement Le truc c'est que Dans San Andreas Le problème c'est que j'ai l'impression Qu'on avait franchi une limite Non non On avait franchi une limite C'est-à-dire qu'il y avait Trop de choses à faire C'est-à-dire qu'à moins Que tu restes 24h sur 24 Et puis les jeux d'arcade Sont pas intéressants Je veux dire Quel est l'intérêt D'acheter un jeu A 60€ Qui en 3D et tout Pour jouer A je ne sais plus Comment ça s'appelait Frogger Ou un truc de style Où la grenouille Elle doit traverser la rue Oui j'y ai C'est un jeu C'est un jeu qui existait vraiment Oui c'est un jeu Qui existait d'ailleurs Sur les Apple 2 Tant qu'à faire Mais il existait Sur plein d'autres trucs Genre Oui mais j'ai eu Un Apple 2 Sinon ouais Parmi les trucs sympas Sur la carte Si tu voulais faire Des étoiles de flic Rapidement Tu volais au-dessus De l'Air Non de l'Air 51 Aussi oui oui C'est la base militaire Où tu récupérais D'ailleurs un jetpack Bien sympa Oui Le jetpack Qu'on pouvait aussi Généralement avoir Beaucoup avant Si encore une fois Vous étiez passé Sur internet Mais c'était la façon De la voir Plus ou moins officiellement Oui voilà Officiellement Officiellement Et c'est pas que c'était Alors je ne veux pas dire Une bêtise Mais c'était là Où tu pouvais quand même Acheter un max de propriétés Je ne sais pas si dans le jeu A part tu avais 2, 3 planks Mais tu pouvais Il me semble que Dans la City On pouvait déjà acheter Acheter des planks Parce que là c'était vraiment Non c'est le côté J'achète un aéroport J'achète un casino J'achète un truc Tu peux quand même On ne peut plus Dans J'étais à Catherine Et puis attends En plus le truc chiant Dans J'étais sans Andréas C'était le côté aussi Guerre des Gangues Mais oui Tu pouvais gérer Des territoires et tout Tu commençais une mission Tu te faisais tuer un territoire Ta mission Elle a regagné Commençait une deuxième mission Donc au bout d'un moment J'ai abandonné Puis j'ai fait tous les territoires Au seul moment où j'en ai eu un Soit 3, 4 missions Avant la fin Oui c'est un peu ça C'est bien c'est libre Alors là je vais arrêter La trame principale Je vais tous les faire Comme ça moi je me laisse Moi tranquille Après je pourrais y aller Sachant qu'il y a toujours Un petit territoire Que tu ne peux pas avoir Un petit carré Pour tous les avoir fait Qui étaient du gang viollé Je ne sais plus quoi Parce que tu es obligé De te les faire dans une mission Après Mais sinon tu ne peux pas Les buter Ce n'est pas faute D'avoir ces décès Pendant 3 mois Donc voilà en fait L'impression de ce GTA C'est très bien Vachement d'innovation Vachement d'idées Mais du coup Trop de liberté Tu l'as liberté Parce que c'était un peu C'était limite du Sims Chez les gangsters Et on passait plus de temps A gérer les trucs Et à gérer les embêtements J'allais sortir un autre mot Autant du personnage Qui avait faim Qui avait mal au pied Qui avait la migraine Et tout Autant des gens Qui nous attaquaient Autant des gens Qui nous attaquaient Et qui cassaient un peu le rythme Et c'est pour ça Qu'ils ont dit On va carrément changer On va tout reprendre Depuis le début On va changer de console aussi On va passer au next gen Et on va faire GTA 4 Et GTA 4 Et bien on va tous Le faire parce qu'on s'est dit Qu'on s'était pas attribué De qui c'est qu'elle était Bah c'est toi C'est moi Comme ça Et bien GTA 4 Et bien il est sorti Attention je vais vous le dire Dès que Wikipédia aura fini de charger C'est pas un peu l'idée Alors en fait Il est sorti le 29 avril 2008 Sur Playstation 3 Et Xbox 360 Wikipédia est plus rapide Que le site officiel Qui lui est plein d'étivages C'est un peu l'idée Donc là En fait On est de retour On reprend tout De toute façon Dès le début En fait La référence Il est sorti Je dis juste Qu'il est sorti Le 3 décembre Sur PC En Europe Et le 2 décembre Aux Etats-Unis Ouais Parce que c'était une sortie Un corps décalé 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 Je rappelle quand même Que les villes C'est toujours Liberty City Vice City Et San Andreas Et San Andreas Toujours D'ailleurs San Andreas Dû à la faille De San Andreas Qui est en Californie C'est pour ça Que ça s'appelle comme ça Et bon Vous coucheriez dans la série On se coucherait Bon bête Merci Wikipédia Je le connaissais pas par cœur Donc sinon On revient A Liberty City On revient aux origines Du GTA en 3D Et même du GTA tout court Mais dans l'idée Sauf que contrairement Au précédent Liberty City Et bien là C'est une réplique de New York C'est du vrai New York Avant on savait Que c'était New York Un peu comme Justement On saurait plus à Detroit Bon on savait Que c'était San Francisco Parce que ça y ressemblait un peu Et puis il y avait San Francisco ça ressemblait Attends San Fierro ressemblait plus A San Francisco Que Liberty City à New York Mais largement plus Voilà Mais dans la série Là on y est vraiment C'est à dire que Si vous cherchez Tous les bâtiments connus Ils y sont Ouais non Il y a l'appel sort De la 5ème avenue Qui n'y est pas Voilà Mais il y a quand même La statue de la liberté Qui s'était opposé au jeu Et qui donc S'est retrouvé Avec la face Sur la statue de la liberté Et il y a aussi Le bâtiment de l'ONU Je crois qu'ils ont fait Sans parler De tous les buildings célèbres De Broadway et tout ça Qui n'ont pas S'intérêt votre réel Avec le bâtiment Le bâtiment de la MetLife Qui a été transformé En bâtiment Get a Life Oui Qui est pas mal Qui veut dire En gros Trouvez-vous une vie Faites quelque chose De votre vie Enlevez-vous les doigts Ça peut être Transformé comme ça Et c'est Le premier épisode aussi Où justement C'est pas C'est pas Quelqu'un Qui est déjà Plus ou moins Implémenté Dans la mafia Qui vient Mais c'est un ex-Yougoslave Qui a vécu Des petits problèmes Au niveau de sa vie Et de la guerre En ex-Yougoslavie Qui vient chercher Le rêve américain Et il s'aperçoit Un peu comme Dans tous les GTA Qui sont quand même Plus ou moins Des critiques A certains points De la société américaine Et sa violence Quand même Plutôt que de La cautionner C'est qu'il s'aperçoit Que c'est un peu tout pourru Un peu tout gangrené Par la violence Et il est obligé De replonger là-dedans En gros Je me demande Si en fait C'est pas le premier GTA Qui a un véritable scénario Avec un suivi Réel C'est clair Parce qu'en plus Sans trop faire de spoiler Mais les Ça fait véritablement Scénario de film Et puis C'est ça Oui Et puis les personnages Parce qu'avant Quand on était Chacun leur histoire différente Mais tout s'enclenche En fait Voilà c'est ça C'est un peu Le principe de l'effet papillon En gros Une mission que vous avez fait Dans l'un Va inclure Une mission de l'autre Par exemple Des fois vous en êtes A faire une mission Pour l'un Qui vous demande Par exemple D'aller voler quelque chose A quelqu'un Pour qui vous bossez aussi Finalement Vous allez retourner Voir l'autre Qui va dire Tu peux aller détruire La cam qui m'a volé Parce que Tiens Comme ça Il me revient dans l'os Et ça J'ai trouvé ça Absolument génial Sans compter Il m'a fait ça Et tout C'est pas cool Pourquoi tu m'a fait ça Sans compter Nous on est mort de rire Parce qu'on sait très bien Que c'est nous Qui l'avons Et qu'on vient d'être Et à un moment Il y a des chinois Qu'on braque Et on doit aller les buter Enfin qu'on aide Et à venir faire importer Des billets de contrebande Là je fais du spoiler Non je suis désolé Et après Il y a un autre qui fait Tu peux aller me buter C'est chinois S'il te plaît Et je me demande même S'il y a un moment Si à un moment On ne peut pas Je ne sais pas Où je vois paniquer Il reste juste 30 heures secondes Je prends un air En fait je me demande même S'il y a un moment Il n'y a pas une histoire Comme quoi on doit Aider un gars A récupérer une boîte Enfin non c'est pas Une boîte de stripisme Oui mais c'est là On vient de dire Qu'on est large niveau Tant vas-y Fais des phrases De trois kilomètres En gros En un moment On doit faire quelque chose Et ensuite On va voir l'autre personne A qui on a causé du tort Et l'autre personne On dit Mais pourquoi tu as fait ça Et lui dit Parce que j'ai besoin d'argent Parce que ton personnage En fait a besoin d'argent Il fait un peu tout ce qui passe Même si il y a ce côté moralité Qu'il n'y avait pas avant Et d'ailleurs Je crois qu'on va devoir S'arrêter Parce qu'il n'y a que 8 secondes Ce qu'on peut dire C'est que Si on vous a donné envie Encore une fois Faites vous les GTA Achetez vous GTA 4 Parce que de toute façon Ça vaut le coup Sous-titrage ST' 501